Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin. Autant dire que Franck Ferrand n'a pas eu trop à se fatiguer les méninges pour trouver le sujet de l'émission. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Détrompez-vous, figurez-vous, parce que c'est assez difficile au contraire de trouver un sujet sur le débarquement que nous n'ayons pas déjà traité. Il y a 4 ans, pour le 70e anniversaire, nous étions, rappelez-vous, sur la dernière péniche du débarquement, la dernière barge encore à flot. C'était d'ailleurs tout à fait extraordinaire comme expérience. Il y a 2 ans, nous avions invité un vétéran qui nous racontait son propre débarquement. Nous avons d'année en année évoqué le commando Kieffer, bien sûr, l'opération d'intoxication Fortitude, les plianos de la liberté l'année dernière, la bataille de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser plus particulièrement au cas de la population civile normande et aux tribus qu'elle a payées à ses jours de gloire. Et c'est pour cela que vous avez convié Stéphane William Gondouin, qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Patrimoine Normand. Et oui, c'est notre Normand, si je puis dire, ça fait déjà au moins 2 dans ce studio, le trimestriel Patrimoine Normand, dont le dernier numéro comporte un dossier spécial Normandie et UNESCO. Vous allez voir que les plages du débarquement vont bientôt jouir d'un tout nouveau statut. Et puis, pour finir, Lorena Martin nous proposera tout à l'heure des moyens originaux de visiter ces fameuses plages du débarquement. Nous irons avec elle en Jeep. Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, vers 2h du matin, les habitants de Caen sont réveillés par un bruit sourd, lointain, un bruit de canonnades, de bombardements. Les sirènes d'alerte retentissent, relayées par le bruit sourd d'avions de guerre qui se rapprochent. Bon nombre des cannais en sont convaincus. C'est le fameux débarquement tant attendu, le débarquement des alliés. La population assiège les boulangeries si seulement les cannais pouvaient écouter la radio pour en savoir davantage. Seulement, tous les postes leur ont été interdits depuis 3 mois sur ordre des autorités d'occupation. Il n'y a plus maintenant que les fameux postes à galènes, vous savez. Un peu plus tard, vers 6h, des bombes tombent du côté de la gare de Caen. Les habitants l'espèrent et le redoutent en même temps. La libération de leur ville n'est plus qu'une question d'heures. On est très impatients, bien sûr, et en même temps on se dit « Oh mon Dieu, comment est-ce que ça va se passer ? » Pendant ce temps, après le débarquement sur les plages, le 1er bataillon des South Lancashire Regiment tente de s'emparer de la brèche d'Ermanville. On n'est pas loin de Lyon-sur-Mer, on essaie avec tous les moyens possibles. 3 canons, 3 mortiers lourds, de nombreuses mitrailleuses. Les pertes sont vraiment lourdes là. Le commandant du bataillon et 5 officiers sont tués, 6 sont blessés, 96 fusillés sont tués ou blessés. De son côté, le 2d bataillon du East Yorkshire Regiment se porte vers l'estuaire de Lorne pour essayer d'y neutraliser les positions fortifiées. Et là encore, mitraille terrible, affrontement comme on n'en a même pas idée. Et des pertes élevées, 72 tués, 141 blessés. A 7h25, les deux régiments en question atteignent les plages de Colville et d'Ermanville. Désormais, l'objectif de la 3e division britannique, ainsi recomposée, objectif fixé par le général Montgomery en personne, c'est la prise, avant la tombée de la nuit, de la ville de Caen. Le but, bien sûr, est d'ouvrir une route vers la Seine, donc vers Paris. Caen n'est qu'à 11 km. Seulement, ça va sans doute s'annoncer plus compliqué que prévu. D'abord, les blindés alliés, qui avancent par choc contre par choc, roulent au pas sur la seule et étroite route qui sort de la brèche d'Ermanville, bordée de chaque côté par les champs de mines. Et puis, sur la plage, le vent qui souffle depuis le matin est de plus en plus fort. Les pilotes ne disposent que d'une marge de quelques mètres pour manœuvrer en direction des sorties, au lieu d'une bande de sable large de 30 mètres qui avaient été prévues initialement pour regrouper véhicules et matériels. Mais ça n'a pas été possible. Et on peut dire aussi qu'à mesure qu'on avance dans la matinée, la marée monte. Les véhicules sont pris dans un embouteillage qui maintenant a l'air insurmontable. Le dispositif prévu est donc remis en cause, il faut bien le dire. Les unités prennent du retard sur les horaires qui avaient été fixés. Or, au même moment, à 10h moins le quart exactement, la Royal Air Force va effectuer une reconnaissance et repérer au sud de Caen une soixantaine de blindés de la redoutable 21e Panzer Division. Le chef de cette division allemande, le général Edgar Foschtinger, a été averti des parachutages britanniques à l'est de l'Orne vers 5h30 et très vite, il lui a fallu une heure pour le faire, il a lancé donc deux bataillons de grenadiers. Il attend toujours l'autorisation d'intervenir à l'ouest de l'Orne puisque c'est à l'ouest de l'Orne qu'ont débarqué les Britanniques. Au nord d'Hermandville, le commandant de la 185ème brigade, il s'appelle Smith, l'une des trois brigades de la 3ème division britannique dont je vous parlais tout à l'heure, le commandant Smith s'impatiente. À midi, il donne l'ordre d'entamer la progression en direction de Caen et là, il n'y a plus moyen de faire autrement. Il faut y aller à pied, figurez-vous, et mitraillette au point. Alors, imaginons, parce que je vous ai dit, on voit ça nous du point de vue de Caen. Bien sûr qu'il y a eu l'enthousiasme de la nuit et des toutes premières heures du jour. On s'est dit, ça y est, les voilà, ils débarquent, ils sont là, ça va être la libération. Et en même temps, l'inquiétude, peu à peu, s'est fait jour dans la population. Et dans la matinée, dans les rues de la ville, alors que retentit toujours au loin ce bruit terrible, ce roulement d'artillerie, une voiture munie d'un haut-parleur diffuse l'ordre d'évacuation des 35 000 habitants. À la prison de Caen, où 110 résistants sont détenus, l'annonce du débarquement s'est également transmise de cellule en cellule. Vous savez, c'est ce bruit extraordinaire. On s'est dit que c'était le débarquement. Et en même temps, on a très peur. La résistance, Amélie Le Chevalier l'écrit, « Brusquement, la prison retentit d'ordre guturaux. Des soldats déménagent furieusement les archives et se préparent sans doute à un combat éventuel. Des trous sont percés dans la muraille extérieure et garnis de mitrailleuses, faisant brusquement d'irruption dans nos cellules. Un gardien allemand nous donne l'ordre de revêtir nos vêtements. Et un autre témoin raconte, « Vers 8h, des bruits de portes et de pas parviennent à nos oreilles, bientôt suivis de détonations, attaquent de la prison par les troupes alliées ou bien par un commando de résistants. Il n'en est rien, malheureusement. Au crépitement des coups de feu succède un silence de courte durée. Le claquement des armes automatiques reprend, s'éternise, recommence. Plusieurs fois, on est en train d'exécuter des résistants. 87 vont être exécutés. » Et pendant ce temps, c'est une course contre la montre qui est lancée entre alliés et allemands. Les alliés ne savent pas encore qu'ils vont se retrouver dans une véritable jungle, celle du bocage normand, avec ses champs et ses chemins boueux du fait d'un printemps très pluvieux. Derrière chaque haie, bien sûr, peut se cacher un Allemand, mais aussi des fortifications bétonnées, des crêtes, etc. À quand on a conscience maintenant que les choses vont être très difficiles et que le pire est à venir ? Alors, cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes le 6 juin 1944. Vous nous racontez les débuts de la bataille de Normandie. Est-ce que vous pouvez, avant de continuer de nous parler de cette bataille, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Franck, comment était prise la décision de débarquer sur les plages de Normandie ? Ah oui, il faudrait raconter toute la genèse du débarquement. C'est presque un autre... Ça nous entraînerait loin à une autre émission. Mais c'est à Téhéran. Vous savez, c'est la fameuse conférence inter-alliée Téhéran de novembre 1943 qui a vu naître cette idée d'un front allié à l'ouest. Grand débat, d'ailleurs. C'est passionnant parce que tout le monde n'était pas d'accord, bien sûr. Le général Eisenhower, bien sûr, le général américain, a été désigné pour monter l'opération Overlord. Et avec ses adjoints, les célèbrissimes Bradley Patton, ainsi que le britannique Montgomery, bien sûr, ils décident de débarquer en Normandie. Pourquoi ? Parce que les plages de sable qui s'étendent entre l'estuaire de la Seine et la presqu'île du Cotentin permettent une progression rapide. Et elles sont beaucoup moins bien défendues que les ports du Nord, puisque Hitler, vous savez, était persuadé que les alliés allaient débarquer au Nord. Il en a été persuadé jusque tard dans le mois de juin. C'est une histoire même plus qu'au bout, là, on peut dire. Bon, ça a été la chance, ça, des alliés incontestablement. L'objectif, c'était d'installer une tête de pont sur ces plages et puis de s'emparer du port de Cherbourg afin d'intensifier les débarquements en hommes et en matériel. Alors, revenons à notre 6 juin. Il est midi et quart lorsque la RAF signale des blindés allemands au nord de Caen. Ça, c'est gravissime. On se dit que si les Allemands arrivent à reprendre clairement et définitivement le contrôle de Caen, ça va être une faiblesse terrible pour le dispositif allié. C'est peut-être même fatal. Et on va prendre cette décision de bombarder la ville pour en interdire l'accès à l'ennemi. Et aux alentours d'une heure de l'après-midi, c'est une nuée de bombardiers surgit de la mer qui apparaît donc à l'horizon et qui va se mettre à jeter ses bombes sur les quartiers centraux de la ville. Et là, les Canets sont abasourdis, bien entendu. C'est la panique. Au moins 4000 personnes vont se réfugier dans les abris. D'autres partent se réfugier comme ils peuvent dans des carrières, des champignonnières qui sont là aux alentours. En quelques minutes, des quartiers entiers de camps, des magasins, etc. sont rayés de la carte, sont en flamme épaisse fumée et également en nuages de poussière qui s'étend au-dessus de la ville. Plus de 10 foyers d'incendie se déclarent. Quand je dis des foyers d'incendie, ce sont des énormes incendies, bien sûr. Des équipes bénévoles luttent partout contre le feu avec les moyens dont on dispose, des moyens de fortune. Leur aide ne dure que 10 minutes. Seulement, les pertes humaines sont terribles et les dégâts sont vraiment très importants. Et les secours, bien sûr, sont débordés. On voit des habitants à gare qui cherchent leurs conjoints, qui cherchent leurs enfants dans les décombres. On a tellement vu de ces photos qui glacent le sang, bien sûr. Et puis, alors, drame général. L'urbanisme est fichu. L'électricité, les lignes téléphoniques, tout ça est coupé. Des conduites d'eau et de gaz sont crevées partout. Ce n'est évidemment pas la population que vient s'en prendre la RAF, nous dit Edi Florentin. RAF qui ne fait pourtant pas de sentiments. Mais au véritable rond-point routier que représentent les quartiers centraux, distribuant les routes venues du sud, celles par lesquelles pourraient affluer les renforts ennemis, distribuant les routes courantes à la mer, celles par lesquelles surgiraient des panseurs redoutés. Ce sont les routes du nord, ça. Plus les ruines et les gravats encombrent les carrefours en ville et plus d'heures de sursis seront gagnées entre la mer et l'agglomération cannaise pour atteindre Caen avant la tombée du jour. C'est toujours le même objectif. Pour l'instant, les Alliés n'ont pas changé d'objectif. Et au même moment, à 9 km au nord de la ville, entre la ville et la mer, si vous voulez, le sort des habitants se joue autour d'un réseau complexe de fortifications qu'il s'agit maintenant de neutraliser. Premier réseau à la sortie de Colville, constitué de quatre canons servis par 67 artilleurs de la 716e division d'infanterie allemande. Ils vont finir, eux, par se rendre sans avoir livré bataille. Ça, c'est la chance, si je puis dire. Mais il y a un autre réseau de fortifications allemandes creusé dans un rectangle de 600 mètres sur 400 et qui, lui, est beaucoup plus complexe avec ses barbelés, ses mines anti-tanks, ses mines anti-personnelles, etc. Deux canons de 75, deux autres de 105, trois coupoles d'acier, puis centre-doute bétonnée avec toutes sortes de souterrains logistiques, etc. Et tout ça épousant, bien sûr, les mouvements du sol et remarquablement camouflés. Il s'agit du PC du 736e régiment d'infanterie de la Wehrmacht, soutenu par quelques 270 officiers. C'est le point fort. C'est Hillman, comme on l'appelle. Or, à 13h10, l'artillerie, les mortiers, les blindés alliés se décident et ouvrent le feu. Un peloton de la compagnie A du First Suffolk va ramper au milieu des blés en direction des barbelés. Des torpilles bingalores sont posées, sont allumées. Un chenal d'un mètre est ouvert dans les champs de mines et les rubans blancs sont déroulés. Les rubans auxquels les fusiliers auront à se fier dans leur progression, parce qu'il faut avancer, bien sûr, dans une ceinture de barbelés. Deux nouvelles torpilles là sont posées. La brèche est ouverte. Section d'assaut qui est là, qui s'avance par un étroit chemin creux et soudain, soudain, il fallait bien s'attendre. On savait que ça allait avoir lieu. De toute façon, l'ennemi ouvre le feu. Et là, le combat va durer, durer des heures. Certains soldats vont recevoir des balles en pleine tête. Ils n'ont même pas 20 ans, ai-je besoin de vous le dire, bien sûr. Pendant ce temps, les King's Shropshire Light Infantry ont l'objectif de prendre une hauteur qui priverait l'ennemi de l'observation sur les pentes. Les fusiliers sont là qui se faufilent comme ils peuvent dans les champs de blé. Seulement, ils sont repérés par l'ennemi. Les canons ouvrent le feu. On va relever là encore 160 morts et même peut-être trop davantage. Heureusement, les fameux chars du Stratfordshire, les chars blindés tant attendus, finissent par arriver et là, les Allemands sont obligés de se replier. Et à ce moment-là, Caen n'est plus qu'à 7 kilomètres. C'est intéressant, je crois, de revenir sur tous ces événements parce que ça nous montre que le débarquement, ce n'est pas seulement l'afflux par les barges sur les plages, c'est tout le reste. C'est la bataille de Normandie qui est en train de se lancer et c'est la prise des nœuds centraux, des points principaux dont Caen, bien sûr. À 4h30, un petit peu moins de 3h30 après le premier bombardement, trois raids de courte durée sont menés de nouveau sur Caen. Un quart de la ville maintenant est en flamme et encore quand je dis un quart, si vous voyez ça du ciel, vous avez l'impression que tout brûle avec des fumées grasses et noires, tout ça a été effroyable, bien sûr. L'annexe de la préfecture, le palais de l'inspection académique, le dépôt des courriers normands, le dépôt des pompes funèbres, tout ça est réduit en cendres. Le chef de la défense passive, Joseph Poirier, écrira dans son ouvrage La bataille de Caen, je le cite, nous n'aurons plus un seul cercueil pour enterrer les morts. Deux pavillons du bon sauveur, en bordure de la rue de la Batiale et de la place des Granges, reçoivent une quinzaine de bombes d'une et deux tonnes ensevelissant sous les décombres huit religieuses et trente malades. L'une des sœurs et cinq pensionnaires sont tués sur le coup. L'hospice de Saint-Jean est détruit. Une voiture d'ambulance qui passait sur le pont de Vaucel est atteinte par une bombe. La jeune conductrice de la Croix-Rouge est tuée sur le coup et projetée dans l'orne. Notre poste de secours numéro un a reçu une bombe qui l'a anéantie, morts et blessés partout. Déjà, les services de la Croix-Rouge ne peuvent suffire à la tâche. Il n'y a pas assez d'ambulances, pas assez de brancards. Deux postes de secours sont désormais inutilisables. Malgré des prodiges de dévouement, le corps médical ne peut soigner ni opérer assez rapidement. Les blessés des blessés qu'on amène sans cesse. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes actuellement le 6 juin 1944, cet après-midi. Sur Europe 1, vous nous racontez cette bataille de Normandie. Nous sommes à Caen, en fin d'après-midi. Et il y a une véritable bataille dans le ciel canné. On peut dire que les combats, si vous voulez, se concentrent essentiellement sur deux crêtes. Une colonne de 25 chars allemands qui attaquent la crête de Biéville. Mais 17 canons britanniques sont là qui les repoussent. Tandis que les Typhoons, les avions de chasse de la RAF, sont en train de larguer encore des bombes sur les renforts blindés qui étaient prêts à partir pour la crête. Le général Fauchlinger va ordonner le repli à ce moment-là. Et il y a 70 des 124 blindés allemands dont on constate qu'ils ont été détruits. Donc ça, c'est pas mal, si je puis dire. Dans le bois de l'Ébizet, un kilomètre et demi au sud de Biéville, les deux compagnies du lieutenant-colonel Maurice vont chercher à s'emparer d'une crête. Seulement là, on peut dire que la visibilité est réduite à cause des blés qui sont encore hauts. On est au mois de juin. Qu'est-ce que vous voulez ? Et le relief est très plat à cet endroit. Et là, les ennemis les attend. Bataille terrible. Le général Fauchlinger doit abandonner 70 de ces chars qui sont incendiés ou définitivement perdus. de compagnie du lieutenant-colonel Maurice sont tués. Le retrait à ce moment-là est inévitable. À 8h15 du soir, à 20h15 si vous préférez, le poste de commandement du 736e RI de la Wehrmacht va se rendre. En tout cas, partiellement, après plus de 7 heures de combat, on compte 7 tués, 25 blessés dans les rangs du Suffolk Regiment de son côté. À 22h, Caen est de nouveau bombardé, nué de bombes incendiaires qui tombent sur la ville. Tout ça devait être pris avant la tombée du jour, je me permets de vous le rappeler. Et on n'a rien pris du tout pour le moment. Des flammes, de la fumée, des odeurs que je vous laisse imaginer. Le responsable de la défense passive, Joseph Poirier, nous dit, je cite, « En revenant à mon PC, je monte sur la tour de l'horloge de l'hôtel de ville, point culminant de notre mairie. Le spectacle est terrifiant. L'église Saint-Jean et tout le quartier avoisinant sont en feu. Il y a plus de 20 foyers d'incendie et malgré l'emploi de la dynamite, d'ailleurs en quantité très insuffisante, il est déjà impossible d'arrêter les progrès du feu. Pendant toute la soirée, on entend le ronronnement des avions. Ce sont sans doute des observateurs qui viennent se rendre compte des résultats des raids précédents et les sauveteurs sont complètement débordés dans une atmosphère d'apocalypse. Ils ne peuvent pas sauver les victimes qui sont là, qui continuent de gémir sous les décombres. Et ce n'est pas terminé. À 2h40 du matin, en pleine nuit donc maintenant, la ville de nouveau est pilonnée. C'est une habitante qu'il raconte, elle s'appelle Odette Cholécharon. La petite cabane en bois où nous nous sommes réfugiés claque de toutes parts. Les fusées éclairantes balaient la campagne et nous y voyons comme en plein jour. Le feu de la ville répand sa clarté macabre et une odeur âcre nous prend à la gorge. Tout crépitement flambe, éclate. Cette douce nuit de juin est devenue nuit d'apocalypse. Voilà ce que vivent certains normands. Voilà ce que vivent les canets en l'occurrence. Et à l'aube du 7 juin, on peut le dire, les alliés n'ont pas rempli l'objectif qu'ils s'étaient clairement fixés. Ils sont là, ils sont bloqués. L'essentiel des unités blindées allemandes ont été rassemblées pour essayer de tenir les points de fixation. Ils forment, ces unités forment un barrage infranchissable. Les troupes canadiennes et britanniques ont beau faire de gros efforts, elles ne sont là, elles n'y arrivent pas. Et c'est donc un échec d'une certaine manière sur ce plan-là, l'échec de cette journée du 6 juin. Et d'ailleurs, Montgomery va se lancer dans la planification d'une série d'offensives pour contourner les camps par l'ouest et pour prendre l'armée allemande à revers. Il va y arriver, bien sûr, mais il va falloir 33 jours pour y arriver. Caen ne sera libéré que le 9 juillet. Et encore, seulement sur la rive gauche avec des pertes humaines considérables et avec des dégâts irrémédiables. Et bien sûr, vous imaginez que les dégâts les plus irrémédiables, si je puis dire, ce sont ceux qui touchent le patrimoine. Cette fleur de la Normandie, cette extraordinaire concentration de beaux monuments médiévaux ou classiques, tout ça vient de périr dans les flammes, dans les crépitements, dans cette journée et dans cette nuit d'apocalypse. Bonjour Stéphane William Gondouin, merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis un peu négatif pour un 6 juin. D'habitude, je raconte l'épopée, le débarquement, la réussite du D-Day, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de souffrance et qu'il y a eu des échecs dans cette campagne. Beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés aussi. Vous avez souligné tous les problèmes autour de Caen et la difficulté qu'ont eu les alliés à avancer vers Caen. Plus exactement les Anglais qui avaient débarqué sur Sword Beach. Mais des échecs comme ça, il y en a eu, enfin des difficultés, il y en a eu un petit peu sur toutes les têtes de pont, sur Omaha, notamment, sur Omaha Beach, donc la plage américaine dans le secteur de Saint-Laurent, sur mer, où il y a eu véritablement un carnage sur la plage. Les premières vagues d'assaut ont été littéralement décimées et massacrées par les mitrailleuses et les tirs de l'artillerie allemande. Donc oui, le 6 juin ne s'est pas passé comme prévu. Les objectifs étaient beaucoup plus ambitieux. La prise de camp, réunir toutes les têtes de pont, les cinq têtes de pont qui venaient des cinq plages différentes. Quand on regarde une carte de la Normandie du débarquement, si je puis dire, on a donc tous ces secteurs qui ont été clairement fixés par les alliés anglo-américains. Il y a quelques Français, d'ailleurs, on a eu l'occasion de le raconter. Voilà. On voit très bien que Caen est la grande ville au sud du dispositif, qu'elle est le cœur de l'affaire et que c'est là que tout va se jouer, bien entendu. Or, Caen résiste, les blindés allemands ont réussi à faire barrage et les allemands sont là, ils sont installés, ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Exactement, les allemands sont là, donc il y a deux divisions blindées qui arrivent très vite, la Panzerler, qui est une division de la Wehrmacht, très importante, et puis également la fameuse et tristement célèbre Hitler-Jungen, qui est une division de jeunes SS qui a été composée à partir de jeunes des jeunesses hitlériennes. Certains sont très jeunes d'ailleurs. Certains sont très très jeunes puisque, bien évidemment, l'Allemagne est saignée déjà par de longues années de conflits sur le front russe et plus ça va, et bien plus on recrute jeunes, donc on a des jeunes qui peuvent avoir 17 ans, des enfants exactement. Ce sera même encore beaucoup plus tard, beaucoup plus jeunes pour la défense de Berlin. Donc, ils se retrouvent face à des divisions qui sont très très bien équipées et il y a un élément qui est absolument fondamental à prendre en considération. C'est la qualité, surtout du matériel allemand. Les Allemands ont beaucoup moins de blindés que les Alliés, même s'ils sont sur place, mais par contre, ils ont des Panthers, des Panzer IV et surtout des redoutables tirs qui sont particulièrement performants. Nous avons fait jusqu'ici, si je puis dire, de la micro-histoire ou plutôt de l'histoire immersive. Nous étions au milieu des décombres, au milieu des fumées et des incendies. Je vous propose de prendre un peu de hauteur et de revivre l'ensemble de ce phénomène du débarquement maintenant dont la Normandie aura été le théâtre, l'acteur, d'une certaine manière la victime, en tout cas le héros. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes le 6 juin 1944, jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous nous parlez de la bataille de Normandie cet après-midi, Franck Ferrand. Vous nous avez surtout parlé de l'échec de Caen. Il y a de nombreux messages sur les réseaux sociaux, notamment Julien qui nous dit « Je suis canné, la ville si magnifique autrefois est à jamais défigurée. Nous avons beaucoup perdu de patrimoine ce jour-là. » Mehdi vous demande si Montgomery n'a pas été trop timoré. Cette question, elle est désignée à votre invité, Stéphane William Gondoin, qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Patrimoine Normand. C'est vrai que les alliés s'étaient fixés, en l'occurrence les britanniques essentiellement, l'objectif de libérer Caen en une journée, dès la première journée, celle du 6 juin 1944. Ça n'a donc pas été possible puisque la ville ne sera définitivement libérée qu'aux alentours du 19-20 juillet. Ça fait plus d'un mois de combat terrible, ce contournement énorme. Est-ce que Montgomery a disposé des moyens suffisants ? Est-ce qu'il a mis le paquet si vous me passez l'expression ? Alors, il y a toujours une part de subjectivité dans ce genre de réponses. Donc, à mon avis, oui. Mais simplement, on se retrouve dans un exemple type de confrontation entre des idées émises sur du papier, sur un plan très théorique, sans avoir la réalité du terrain. La première chose que les alliés avaient sous-estimée, et ce sera notamment aussi valable dans le secteur américain, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le terrain, qui est un terrain bocageux, donc qui est très difficile à pénétrer. En plus, il a plu beaucoup pendant ce printemps 1944. Le printemps 1944 a été un peu plus... Alors qu'il ne pleut jamais en Normandie, c'est étonnant. Non, jamais, bien évidemment. Donc, c'est... Voilà, tout ça, l'engorgement des chemins a posé pas mal de difficultés. Et puis surtout, voilà, la confrontation à des unités allemandes qui étaient prêtes à se battre jusqu'au bout et à mourir pour défendre les plages. Alors, j'ai promis qu'on prendrait un avion ou je ne sais quel planeur et qu'on irait beaucoup plus haut. Revoyons le phénomène dans son ensemble. Et à grands traits, si vous voulez, cette idée d'ouvrir un deuxième front à l'ouest, c'est une idée qui a été réclamée par Staline très tôt, dès l'agression allemande quasiment. Staline, quand il entre dans le camp des alliés, si je puis dire, dit, il me faut un front à l'ouest. Exactement, parce que l'essentiel de l'effort militaire est supporté par les Russes depuis 1941, depuis l'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Et donc, pour Staline, c'est une nécessité vitale d'être soulagé sur son front de manière à pouvoir diviser les forces allemandes. Donc, c'est la fameuse guerre sur deux fronts qui coûtera d'ailleurs la victoire, la première guerre mondiale aux Allemands, aux empires centraux. Alors, il y a bien sûr cette terrible raid extraordinaire en Méditerranée, toute l'Afrique du Nord, la Sicile, etc. Ça, c'est novembre 1942. Il y avait même eu Dieppe avant, peut-être, dire un mot de ça. Exactement. Alors, Dieppe, ça avait été une opération, c'était un raid qui avait été monté. Alors, les raisons qui ont amené au raid de Dieppe sont assez confuses. L'état-major britannique n'a jamais été très, très clair à ce sujet. Alors, il y avait une question de destruction de stations radars. Mais, on voulait surtout tester les défenses et voir s'il était possible de s'emparer d'un port. Or, le premier enseignement du débarquement de Dieppe en août 1942, c'est qu'il est impossible de s'emparer directement d'un port, alors que les alliés en ont besoin pour ravitailler leurs armées et que la défense est tellement concentrée dans ces points-là qu'il va falloir chercher une autre solution. Autre enseignement du débarquement de Dieppe, c'est qu'il y a eu une très mauvaise coordination entre les unités terrestres, les unités navales, les unités aériennes. Donc, pendant ce raid de Dieppe, on a appris aussi de l'erreur, de l'échec. 6 000 hommes débarqués, 2 000 prisonniers environ, beaucoup de tués. Donc, on a appris de ces erreurs et tout ça a amené au débarquement de Normandie. Alors, c'est une affaire qui est au départ une affaire stratégique et politique qui se règle au plus haut niveau entre Roosevelt, Staline, Churchill, bien entendu. la fameuse conférence de Téhéran en 1943, qui est le point crucial, le grand tournant de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, avec des préparatifs. Alors, on ne va pas entrer dans tous les préparatifs. La préparation des ports flottants. Tiens, ça, ça aurait pu faire l'objet. S'il y avait eu une émission l'année prochaine, on aurait pu faire les ports flottants. Mais la préparation de tout le matériel, etc. Il y a toute cette histoire. Mais surtout, il y a l'intoxication, si je puis dire. Alors, on avait fait justement une émission là-dessus sur l'opération Fortitude. Mais c'est-à-dire, on a baladé les Allemands grâce à un système de services secrets extrêmement performant. Exactement. C'est peut-être l'un des aspects les plus fantastiques de la préparation de l'opération Overlord. On va faire croire aux Allemands par des armées fantômes. Donc, une dans le nord de l'Écosse, qu'il y aura peut-être un débarquement vers la Norvège et une dans le sud dans l'Angleterre, dans le Kent, commandée par le général Patton, que les Allemands connaissaient bien et redoutaient énormément, eh bien, on va faire croire qu'il y a des armées qui se concentrent là. Alors, pour ça, on va utiliser des tas de subterfuges comme par exemple des chargons flables. On va même monter un complexe pétrolier en carton-pâte près de Douvres. On va mettre des avions en bois. Et puis, on va aussi s'arranger pour que les Allemands puissent voir ce genre de préparatif. Et donc, les Allemands se laissent avoir. Ça paraît un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et quand je dis les Allemands, c'est essentiellement Hitler parce que du côté allemand, plus on avance dans la guerre et plus les ordres sont concentrés sur la personne d'Hitler. Exactement. C'est Hitler qui décide de tout et qui prend toutes les décisions, notamment les déplacements de précieuses Panzer Division. Et comme c'est lui qui ne peut que prendre les décisions, eh bien, on se retrouve... bien entendu, mais on a vu le résultat. Alors, oui, et puis Rommel n'a pas été écouté puisque Rommel voulait, c'est ce qu'on appelle la Panzer Controverse. Ce que Rommel voulait, c'était rejeter les Alliés à la mer le premier jour. Or, son supérieur, von Rundstedt, avait une conception inverse. Il pensait qu'il fallait laisser les Alliés entrer et ensuite attaquer tout ce monde-là avec les Panzers. Et donc, Hitler avait tranché, mal comme souvent, pour ménager la chèvre et le chou. Il avait permis de ramener quelques divisions Panzer près des côtes, mais il en avait gardé beaucoup trop en réserve. En face, c'est le duo Eisenhower-Mongomery. Ce sont les Américains qui dominent, en fait, dans les opérations. mais les Anglais sont importants. Alors, le commandant suprême, c'est évidemment Eisenhower-Mongomery. Par contre, oui, les Anglais ont un rôle très, très, très important, très conséquent. Le général Montgomery chapote les deux armées qui vont débarquer au jour J. Et qui vont débarquer ce jour J. Il a été déplacé pour des raisons météo. On connaît tous ça. On a tous vu, un jour ou l'autre, cette scène absolument fantastique du film Le jour le plus long où l'on voit dans les jumelles de cet officier allemand se profiler la plus gigantesque armada de tous les temps. Ça va être le débarquement du 6 juin 1944. On va sauter à pieds joints par-dessus lui, si je puis dire. Et puis, on va revenir dans un instant à la bataille de Normandie et à ses développements. Nous sommes au cœur de l'histoire du 6 juin 1944. Alors ça, c'est le D-Day, le jour J, effectivement. Mais nous allons parler avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité de la bataille de Normandie qui va durer jusqu'à la fin de l'été avec Stéphane William Gondouin qui est rédacteur en chef adjoint du magazine Patrimoine Normand. D'ailleurs, le dernier magazine, vous pouvez toujours le trouver en kiosque. Il vous parle notamment de la Normandie et l'UNESCO. Eh oui, puisque les plages du débarquement vont sans doute bientôt être classées au titre du patrimoine mondial. C'est ça. Alors, sur les côtes de la Manche, on croise les doigts. La décision n'est pas encore prise. Tout le processus a été lancé et toutes les étapes pour l'instant ont été couronnées de succès. Maintenant, on attend la décision qui sera prise alors non pas avant le 75e anniversaire du débarquement, mais juste après. Normalement, nous devrions avoir la réponse en juillet 2019. Le patrimoine normand avait fait paraître pour le 70e anniversaire, donc il y a 4 ans, il avait fait paraître un très beau numéro spécial qui s'appelait la Seconde Guerre mondiale en Normandie avec un spécial jour J, si je puis dire, extrêmement détaillé, bien fait. Il est encore disponible ? On peut encore le trouver ? Toujours disponible. On peut le trouver et le commander sans problème sur notre site internet www.patrimoine-normand.com Alors, le débarquement en tant que tel, il s'achève quand, lui ? Le débarquement de Normandie ? C'est vraiment le 6 juin, c'est l'arrivée, l'établissement des têtes de ponts et on peut considérer qu'au soir du 6 juin, toutes les têtes de ponts existent, sont viables. Après, il va falloir les développer, bien sûr. Après, il va falloir les développer et surtout les relier entre elles. C'est là que commence véritablement ce qu'on appelle la bataille de Normandie. Et ça, ça va durer jusqu'en septembre 1944 avec un point très fort au début du mois de juillet. Exactement. Ça tape partout, si je puis dire. Le mois de juillet va vraiment être le mois crucial, que ce soit du côté de Caen, pour les anglo-britanniques ou du côté du Cotentin, pour les Américains. Quelles sont les grandes, j'allais dire, les grandes batailles de cette bataille de Normandie ? Quels sont les points forts où la mémoire, aujourd'hui, est encore très vive d'ailleurs ? Exactement. La Normandie a payé tellement cher la libération. Pratiquement, chaque ville et chaque village a été rasé, parfois quasiment à 100%. C'est pour ça que quand vous allez souvent, quand vous allez en Normandie, vous voyez que tous les villages sont reconstruits avec une architecture à peu près similaire. Parce que tout date d'après-guerre. Eh bien, les premières batailles, ça va être autour de Caen. C'est-à-dire que les Anglais vont vouloir, par coup de boutoir successifs, toujours en espérant mettre sur pied l'offensive décisive, mais vont être obligés de mettre plusieurs offensives pour prendre Caen. Donc tout ça, ça va durer un mois. Plusieurs opérations, une par l'Est, une par l'Ouest, avec des carpets de bombing qui vont continuer à détruire la ville. Donc ça, c'est vraiment au cœur de Caen, autour de Caen, le point important. Et puis alors, pour les Américains, la prise de Cherbourg, un port en eau profonde, indispensable, pour assurer le ravitaillement des armées. La première ville libérée, c'est Bayeux ? C'est Bayeux, sans combat. Sans combat. Et la dernière, c'était ? La dernière, alors c'est le Havre, qui sera littéralement écrasé sous les bombes au tout début du mois de septembre 1944, qui subira le même sort que Caen, quelques semaines plus tôt. Et donc, la capitulation de la garnison allemande le 12 septembre. Avec ces événements extrêmement douloureux de la poche de falaise, dites-nous un mot peut-être. Alors la poche de falaise, c'est en fait lié à une erreur d'Hitler, une nouvelle erreur. Une de plus, oui. Une nouvelle erreur d'Hitler. Donc en fait, lorsque les Américains réussissent, après la terrible bataille des haies, par un carpet bombing sur une zone bien déterminée qui va littéralement exterminer tout ce qui se trouve sur le passage et permettre une trouée, l'armée du général Patton, enfin la troisième armée du général Patton, va effectuer une percée, qu'on appelle la percée d'Avranche, et va commencer un mouvement contournant autour des forces allemandes. Hitler va décider de lancer une contre-offensive sur Mortin, à la base du Cotentin, enfin plutôt à la base dans l'Avranche, dans le secteur d'Avranche, pour essayer de couper la troisième armée de Patton de la première armée de Bradley qui est restée au nord. Il va avancer énormément ses troupes. Un peu trop ? Un peu trop, et les alliés vont tout de suite comprendre qu'ils ont une opportunité en faisant un mouvement tournant autour des forces qui sont avancées, de les encercler, de les isoler, de les isoler et de les, littéralement, de les encercler. Et donc, on appelle ça la poche de Falaise puisque Falaise est la principale ville du secteur. C'est l'équivalent nordique de la poche de Royan. Il y avait ça aussi. Enfin, il y en a plusieurs de ces endroits où les Allemands, étant complètement isolés du reste, se battent jusqu'au bout. Ce sont les forteresses qu'Hitler avait demandé. Donc, c'était les ports puisqu'il avait compris l'intérêt stratégique des ports. Et donc, en fait, tout l'enjeu pour les alliés va être de fermer la poche de Falaise en emprisonnant le plus possible d'Allemands pour tout simplement que le Troisième Reich ait moins d'effectifs pour continuer le combat. Et ce sont plusieurs dizaines de milliers d'Allemands qui ont été... Environ 50 000. Alors, il y a des scènes absolument incroyables. La situation de désespoir est telle pour les Allemands dans la poche de Falaise qu'on va assister à des scènes comme par exemple un Canadien faire à lui seul 2000 prisonniers. C'est-à-dire 2000 prisonniers qui viennent se rendre aux Canadiens. Il y a une autre anecdote où c'est un curé d'un village normand qui va aller négocier pour que 800 Allemands se rendent là encore aux Canadiens. Nous ne sommes pas en Normandie physiquement mais nous y sommes par le cœur aujourd'hui. La région entière tous les ans le 6 juin est en effervescence il faut le dire. Exactement. Tous les ans il y a des commémorations. Alors évidemment ce sont sur les chiffres ronds les 70, 65, 60 ans que les manifestations sont les plus importantes mais il y a effectivement tous les ans beaucoup de commémorations. Merci beaucoup Stéphane William Gondouin. Je renvoie nos auditeurs à la revue Patrimoine Normand le magazine de la culture et de l'art de vivre en Normandie. ainsi qu'à une édition spéciale du routard qui est la Normandie médiévale parce que même s'il y a eu beaucoup de destruction heureusement il en reste beaucoup de ces trésors médiévaux en Normandie. Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand Nous sommes au cœur de ce 6 juin 1944 nous sommes donc en Normandie nous allons visiter les lieux mais de façon très originale et c'est signé Loréna Martin. Mais qui aurait dit que Loréna allait monter en Jeep ? Mais non. Vous êtes dans la Jeep avec votre Jeep là je vous imagine comme si et ça se passe bien en fait. Ça se passe très bien sur ces Jeeps Willis les fameuses voitures notamment très appréciées par ses officiers à l'époque ces petits véhicules tout terrain très polyvalents polyvalents mobiles rapides Il faut savoir que les plages du débarquement sont l'un des trois sites les plus visités de Normandie il y a tout un tourisme bien sûr de mémoire qui s'est développé et il est possible de se rendre donc sur les plages du débarquement grâce à une société qui s'appelle Route 44 qui en fait ils sont spécialistes de la randonnée en Jeep ça a été fondé par Fabienne et Philippe Labot il y a près de 25 ans et ils ont créé toutes ces balades en Jeep dans la région et plus particulièrement sur les plages du débarquement donc ils sont situés à Saint-Loup-Or à 5 minutes de Baille non quand même pas ils disposent de véhicules de collection bien sûr la Jeep Willis la Jeep Hotchkiss etc ce sont d'authentiques voitures d'ailleurs de 1944 qui sont très bien entretenues et également des 4K des minibus et tous les circuits en fait sont sur mesure à la carte selon les souhaits des clients à la journée entière ou à la demi-journée et donc il y a des personnes qui vous accompagnent et qui vous donnent des conseils c'est ça et qui vous expliquent les différentes plages en fait il y a un 10-day tour où on peut passer par les plages d'Omahabitch Utah Beach ou Juno Beach on peut aussi se rendre à la batterie allemande de Longue-sur-Mer ou encore au cimetière américain bien sûr dont vous avez parlé de Colville-sur-Mer ça peut être un peu à la carte si on peut dire à la carte complètement à la carte ça se décide quelques minutes avant d'embarquer en fait sur ces Jeeps vous donnez les souhaits parce qu'il me disait justement que selon si c'est des Américains ou des Canadiens ou autres plus ou moins on va être plus ou moins orienté vers les lieux liés à leur histoire il y en a combien de ces Jeeps en tout ? je ne sais pas exactement mais en tout cas ils en ont plusieurs merci beaucoup Lorena Martin vous vouliez nous parler d'une ferme aussi d'une ferme en Normandie qui s'appelle la ferme de la Rançonnière et qui travaille d'ailleurs avec cette route 44 et l'hôtel propose des formules d'idées avec les nuits les petits déjeuners et les repas et avec bien sûr l'entrée au musée d'Aromanche notamment quand je disais que les Normands étaient restés évidemment très sensibles aux souvenirs du d'idées et d'une façon plus générale aux souvenirs de la bataille de Normandie Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines alors aujourd'hui c'est un retour aux origines qui concerne deux expressions c'est de circonstance si je comprends bien exactement deux expressions de circonstance qu'on utilise très fréquemment dans notre quotidien repartir comme en 40 et se tenir droit dans ses bottes alors avant de dire repartir comme en 40 on disait repartir comme en 14 c'était ça l'expression d'ailleurs on disait comme en 14 c'est resté un peu d'une certaine manière c'est seulement après la seconde guerre mondiale qu'on a employé l'expression comme en 40 c'est pour dire on s'y remet ça révèle une certaine naïveté dans l'ardeur avec laquelle on pourrait s'apprêter à faire quelque chose c'est reparti comme en 40 avec une forme presque d'inconscience vous vouliez savoir pour se tenir ou être droit droit dans ses bottes camper sur ses positions d'une certaine manière ça c'est un terme de cavalerie les cavaliers autrefois se devaient de maintenir une bonne position de rester droit sur leur monture droit si l'on peut le dire dans leur botte au coeur de l'histoire sur Europe 1 au coeur de l'histoire